Niveau bilan, je suis une fille de résolution, j'aime ça me donner des défis, ça me donne une direction, ça me donne un enlèvement à l'année, puis même si je ne les réalise pas comme cette année, je pense que ça va être une grosse année, donc je ne me les impose pas, mais c'est sûr que j'aimerais tout faire pour pouvoir les accomplir. Premier défi, MHTAPAL 2024. Si vous avez vu ma vidéo du jour 5, vous savez déjà quel livre je compte lire en 2024. Ça va être pas mal la seule palle que je risque de faire, à moins qu'il y ait une palle thématique pour un vlog ou pour un mois en particulier. Comme j'ai dit dans la vidéo, je trouve que quand on sélectionne des livres et qu'on se les impose, ça fait en sorte que ça crée comme une malédiction et qu'on ne veut plus les lire ou qu'on n'est plus intéressé par ces titres-là, donc j'essaie d'en faire le moins possible. Comme pour l'année 2023, je vais vous updater sur mon compte Instagram en story et en pastille Highlight pour que vous puissiez suivre ma progression. Donc à chaque mois, je publie un graphique pour que vous voyez où je suis rendue, quels sont mes favoris, ainsi que les titres que j'ai réussi à cocher de ma liste de défis. Défi numéro 2, suivre mes acquisitions. En 2023, je me suis permis d'acheter des livres, une chance parce qu'il faut bien s'amuser dans la vie, mais de suivre rigoureusement le pourcentage que j'ai acheté, autant pour le montant que le nombre, ça m'a vraiment encouragée et incitée à apporter une attention particulière à ce que j'achetais versus ce que je lisais, parce que j'ai aussi un beau pourcentage. Là, pour les quelques jours qui restent d'ici la fin de l'année, je ne compte pas acheter de nouveaux livres, même si j'avais des cartes cadeaux, je vais attendre plus tard. Et j'ai acheté un total de 58 livres et j'en ai lu 62%. 58, c'est quand même beaucoup. En plus, j'ai vu un reel récemment qui montrait vraiment visuellement la progression des livres achetés versus le nombre lus, puis c'est un défi que j'aimerais me lancer pour l'année 2024 par le suivi de ces titres-là pour pouvoir faire un reel similaire d'ici la fin de l'année. Donc, je me suis de bonne chance. Puis ça, c'est en suivant mes propres stats aussi en général. Alors, si jamais vous voulez suivre la progression de ce défi-là, je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Défi numéro 3. Ne lire que des gros livres pendant un mois. C'est un concept que j'avais beaucoup aimé faire dans le cadre d'un vlog en 2022. Il avait été très long à faire ce vlog-là, puisqu'on vlogue quasiment à tous les jours. Et c'est de se faire une pâle de 3-4 livres, que ça va être des briques, mais tu te concentres à lire que ces livres-là et tu fais des résumés. J'avais beaucoup apprécié l'exercice, autant pour le résultat que pour le moment que tu conserves qu'à ces livres-là, parce que sinon, tu n'es jamais sûre quand est-ce que c'est le bon moment de lire, parce que ça ruine un peu tes statistiques parce que tu passes trop de temps dessus. Problème de lecteur! Mais c'est ça, j'avais trouvé que ça faisait beaucoup du bien et en 2023, j'avais envie de le refaire, mais ça n'a pas vraiment à donner. En 2024, j'aimerais le refaire, mais je trouvais que c'était une bonne année. Juste entre le printemps et l'été, l'été, il y a souvent beaucoup de lecture légère, donc je trouvais que tu pouvais te rattraper beaucoup dans le nombre. Et en plus, tu étais presque rendu à la mi-année, donc tu n'étais pas trop en retard dans tes objectifs. Mais puisque mai 2024 risque d'être assez rock'n'roll, je vous en reparlerai plus tard, ça va sûrement peut-être aller en novembre. Novembre, c'est aussi un bon moment de l'année pour faire ce défi-là, puisque c'est juste après l'Halloween et juste avant la frénésie des fêtes. Donc, à voir! Je ne me l'impose pas celui-là, mais j'aimerais ça pouvoir l'accomplir. C'est aussi selon mon horaire, mais selon les livres que j'ai sur mes étagères, je ne sais même pas si j'ai beaucoup de briques. À suivre! Et finalement, numéro 4, mon objectif lecture officiel. En 2023, mon objectif sans pression, c'était de 75 et là, on est presque à la fin de l'année et je ne suis pas près de l'atteindre, je pense même ne pas l'atteindre. Je ne vais pas dire le chiffre exact que j'ai lu, puisque vous allez l'apprendre demain dans la vidéo et que pour moi, il me reste encore du temps. Mais si ça, puisque 2024 risque d'être assez occupé, je pense me fixer un objectif très conservateur qui va être de 48. C'est 4 livres par mois. Je crois que j'aime les chiffrons. On va dire 50. 50. Comme ça, ça rend les défis un petit peu plus ambitieux. Ah, j'avais oublié le défi bonus aussi, c'est le carnet de lecture. Je l'ai acheté en décembre 2022 et je l'ai utilisé presque tout au long de l'année 2023. C'est My Reading Life. Je l'ai acheté au Indigo et ça se trouve à être un carnet pour noter ses lectures. Donc, on nous demande d'écrire le titre, l'auteur, les dates qu'on l'a lue. On peut même évaluer la couverture. J'ai bien aimé ces questions-là. Il y avait aussi les raisons pourquoi tu as choisi ce livre-là. Quel autre livre de cet auteur tu es intéressé à lire ? Dans le bas, c'est quel sentiment que ce livre a évoqué chez vous ? Un endroit pour les citations favorites. Est-ce que ce livre m'a changé d'une quelconque façon ? À qui j'aimerais le recommander ? Pourquoi je ne le recommande pas ? Est-ce que c'est un livre que tu serais intéressé à relire ? Et finalement, dans le bas, ça nous demandait d'évaluer le style d'écriture, le message et l'expérience de lecture. Alors, je l'ai faite pour une quinzaine de livres. Donc, je suis rendue ici. Il m'en reste vraiment beaucoup. Je trouve ça fun de ne pas le faire à chaque lecture parce que souvent, il y en a que tu n'as pas nécessairement assez de choses à dire. Mais d'avoir un suivi de ces lectures comme ça, ça m'aide aussi pour mes vidéos, à me souvenir ce que je pourrais dire concernant ce livre-là et à avoir du contenu aussi pour mes citations favorites. J'aime vraiment ça les avoir décrites à quelque part. Alors voilà, ce n'était pas plus que ça. C'est assez. De toute façon, tout tracké ça, c'est pas mal de la job. Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires quelles sont vos résolutions de lecture ou quel est votre objectif de livre à lire si vous l'avez déjà fixé. Petit rappel aussi qu'il est encore temps de voter pour ma lecture que vous aimeriez que je lise en premier en 2024. C'est dans la vidéo d'hier. Je vais vous laisser le lien juste ici et dans la description parce que je compile encore vos votes jusqu'à 7-8 heures environ. Je vais annoncer quel titre a gagné sur YouTube dans les commentaires ainsi que sur Instagram. Alors, vous irez voir ça pour savoir si votre titre a gagné. On se revoit demain pour la dernière de ce Vlogmas 2023. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi savoir dans les commentaires mon message privé. Demain, on se retrouve pour le temps attendu d'Op10 de 2023. J'ai super hâte de vous le filmer et de vous le présenter. Sur ce, abonnez-vous et moi, je m'en vais me préparer de ce pas pour aller dans un souper réveillon pour écouter le bye-bye en famille comme à chaque année. À bientôt! Bye-bye! Sous-titrage ST' 501